Musique L'avion spécial à bord duquel Andrade Zouil ne s'apprêtait à s'envoler cet après-midi n'avait pas obtenu l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de Maat-Zang. Les éléments des forces de l'ordre l'ont également fait sortir, ainsi que les passagers d'un vol d'Armandagascar en partance pour Maat-Zang. Andrade Zouil ne fera une déclaration dans la soirée face à la situation. Les députés d'obédience HVM se réunissent à l'hôtel Pandore depuis trois jours maintenant et jusqu'à lundi prochain selon une source parlementaire. La mise en place d'une stratégie pour l'adoption du projet du code électoral est la raison du canclave. Le projet de loi sur les élections proposé par le gouvernement malgache créera un trouble dans le pays selon le membre de l'Armada sous-agendré. Ce dernier a proposé l'application de la loi électorale lors de la dernière présidentielle en 2013 pour éviter une nouvelle crise. Et enfin, les problèmes d'approvisionnement en eau potable dans neuf communes des rayons d'Anjouil et d'Anous trouveront une solution d'ici la fin de cette année selon l'UNICEF. En effet, les travaux d'extension et de mise en place du pipeline qui distribuera l'eau sont en cours actuellement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar, alors sans plus tarder les détails. A la une, l'ancien président de la transition, Andra Dhuiln, n'a pas pu tenir la manifestation à Mahjonga prévue aujourd'hui. L'avion spécial à bord duquel il s'apprêtait à s'envoler cet après-midi n'a pas obtenu l'autorisation de décoller de l'aéroport d'Ivatou. Le vol de la compagnie Air Madagascar en partance pour Mahjonga a également été annulé sur ordre exprès du président de la République a déclaré Andra Dhuiln, une situation qui reflète le retour de la dictature à Madagascar, a déclaré l'ancien président de la transition. Reportage. La situation a failli dégénérer depuis ce matin à Mahjonga. En effet, après l'annulation par le préfet de l'autorisation de manifester de Andra Dhuiln, le MAPAR a porté l'affaire devant le tribunal administratif. Le tribunal a livré son verdict vers midi, donnant gain de cause aux partisans de Andra Dhuiln. Cet après-midi, Andra Dhuiln a ainsi voulu rejoindre Mahjonga par avion privé qui n'a pas pu décoller d'Ivatou, faute d'autorisation. Le président de la transition a par la suite décidé de prendre le vol de la compagnie Air Madagascar. Après l'enregistrement, le président de la transition, Andra Dhuiln, a été intimé par la force de l'ordre de descendre de l'avion. En effet, le vol régulier pour Mahjonga de cet après-midi a été annulé sur ordre même du président de la République et du gouvernement, a déclaré par téléphone Andra Dhuiln à ses partisans qui l'attendaient devant l'hôtel de ville de Mahjonga. La députée Mappar, Nina de Mahjonga, a déclaré devant la foule son indignation face aux décisions irréfléchies des dirigeants actuels. Selon ces dires, la situation en Mahjonga d'aujourd'hui reflète le retour de la dictature dans le pays. Elle a déclaré que les dirigeants eux-mêmes foulent au pied la démocratie étant donné que plusieurs députés et élus sont présents en Mahjonga pour l'occasion. Le maire de Mahjonga, de son côté, a déclaré que c'est à cause de telle situation que le peuple est amené à se révolter. Jouant par téléphone cet après-midi, le président de la transition Andra Dhuiln a déclaré son indignation et a fait savoir qu'il fera une déclaration ce soir même. Les députés d'obédience HVM se réunissent à l'hôtel Pandore depuis trois jours maintenant et jusqu'à lundi prochain, selon une source parlementaire, la mise en place d'une stratégie pour l'adoption du projet du Code électoral et la raison du conclave. Le quorum à l'Assemblée nationale devrait atteindre pendant l'adoption mardi prochain, d'après les députés. Zora Barzon, Rief-Rentz-Nartsen. 80 députés sont réunis à l'hôtel Pandore d'Ivat depuis trois jours pour étudier et discuter du projet du Code électoral. Quatre articles qui assurent la transparence de l'élection suscitent des débats au sein même des députés. Il s'agit de la suppression de l'article qui stipule la nécessité du bulletin numéro 2 pour tout candidat à la présidentielle. Bulletin numéro 2 auquel les députés semblent accorder beaucoup d'importance. Débat ouvert en perspective pendant l'adoption. Le financement extérieur de la campagne des candidats ne devrait pas être accepté selon toujours les députés pro-régime HVM. La liberté des médias privés pendant la campagne électorale est exigée par les travaux de commission. Les articles si rapportant restent encore discutables, d'après les députés du HVM. Le quorum des deux tiers des députés, c'est-à-dire le nombre 75 plus 1, devrait être atteint à l'adoption du projet de Code électoral avec quelques amendements pour mardi prochain, selon une source. Les députés Mapparetti maintiennent leur unité passagère en faveur de l'adoption des trois projets de loi organiques portant sur les élections mais avec les amendements apportés lors de la deuxième session extraordinaire. Le projet de loi sur les élections proposé par le gouvernement malagas créera un trouble dans le pays selon le membre de l'armada sous-agent André Sejour. Ce dernier a proposé l'application de la loi électorale lors de la dernière présidentielle en 2013 pour éviter le pire. Sinon, il invite le prénom de la République et les autres chefs d'institutions à considérer les amendements apportés par les députés et les sénateurs. Miquel Ndjemboulas, Arfitra Koutmanal. Le projet de loi sur les élections fait l'objet de critiques par les politiciens et la société civile selon le membre de l'armada sous-agent André Dicalet. L'article sur l'autorisation des fonctionnaires à participer à la campagne électorale doit être modifié d'après ces explications. Les sociétés audiovisuelles privées ne sont pas également libres dans ce projet de loi. Il y a également des lacunes dans les articles parlant de bulletins uniques. Cet ancien sénateur a réitéré que le projet de loi créera un trouble dans le pays. La solution sera l'application de la loi électorale de la dernière présidentielle en 2013. Si cette proposition n'est pas possible, Khaled a envie de le président de la République et les chefs d'institutions à considérer les amendements apportés par les députés et les sénateurs. Le membre de l'armada demande au premier ministre d'éviter le forcine dans l'adoption de cette loi. Ce forcine est une guerre déclarée d'après ses explications. Sous-agent André dit Khaled a organisé une conférence de presse ce jour. Un peu de météo pour continuer notre journal. Il fera beau en général presque dans toutes les régions du pays pour Pâques. Et le lundi de Pâques, selon la prévision de la météorologie, seules les régions du sud-ouest et les hautes terres auront leur part de pluie. Nari Dati, Rivrande Nartsan. Le temps fera beau en général presque dans toutes les parties du pays, selon le service de la météorologie. Oui, par contre, dans la région du sud-ouest et celle des hautes terres, comme Vaknakarach, Itas, Bunglav et Mélac, auront leur part de pluie orageuse accompagnée de grêles lors de ces fêtes pascales, selon les explications. Pour la région de Saint-Brun en particulier, il y aura une alternance du soleil et des nuages, car elle entre déjà dans la fin de la saison des pluies. Et pour Antananajif, le temps fera beau comme tous les jours, il ne devrait pas y avoir de pluie, sauf si les pluies qui touchent Vaknakarach apportent des orages jusqu'à Analamang, auquel cas, les soirées se termineront avec quelques gouttes de pluie dans la capitale. Aucun changement n'est attendu en ce qui concerne la température, la capitale atteindra les 29 à 30 degrés Celsius et les régions côtières, les 35 degrés Celsius. Les revendications des enseignants membres du CNM au collectif des Normaliens de Madagascar n'ont toujours pas été prises en compte par le ministre de l'Éducation nationale et celui des Finances et du budget, selon le président du CNM. Le MEN avait pourtant promis que toutes les demandes des enseignants seront bientôt appliquées, ce qui n'est pas toujours le cas actuellement selon les explications. Nari Jatine, Riffre Gennartson. Les enseignants sont de nouveau sortis de leur silence. Aucune réponse n'a été apportée jusqu'ici par rapport à leurs revendications, selon le président du CNM au collectif des Normaliens de Madagascar. Le CNM veut dire que les enseignants maintiennent leurs revendications dans la hausse de leur salaire, leur régime d'affectation, leur politique de recrutement en général et la gestion de leur carrière, mais aussi leur changement de catégorie. Lors des rencontres déjà entreprises avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministre en personne leur avait déjà promis une réponse favorable quant à leurs revendications, mais rien n'a été fait, selon le président du CNM. Il avait aussi promis le recrutement de 1 200 enseignants fonctionnaires, mais 600 d'entre eux ne le sont toujours pas jusqu'à présent, selon les explications. Les enseignants n'ont pas encore décidé pour l'instant de la suite de leurs revendications s'il va y avoir grève ou pas. Ils sont encore dans la phase de discussion avec tous les responsables pour évaluer l'évolution de leur situation, selon les explications. Le CNM, avec tous les enseignants membres, ont donc tenu une assemblée générale ce jour afin de déterminer les mesures à prendre, mais aussi et surtout d'alerter les autorités sur leurs revendications. Et je vous disais en titre, les problèmes d'approvisionnement en eau potable dans neuf communes des régions d'Anjoui et d'Anous trouveront une solution d'ici la fin de cette année. Selon l'UNICEF, en effet, les travaux d'extension et de mise en place du pipeline qui distribuera l'eau sont en cours actuellement. Ce pipeline sera opérationnel avant la fin de cette année. Parmi les bénéficiaires du projet de l'UNICEF figurent, entre autres, les communes de Moural-Aimant, d'Ambouassar Sud ou encore d'Ambouambé. Une évaluation des travaux effectués a eu lieu cette semaine dans ces régions. Un charla-larso, Omega-9 zone était sur place. Le projet de mise en place de pipeline qui assurera l'approvisionnement en eau dans quelques communes des régions d'Anjoui et d'Anous a été conçu et entamé en 2016. Grâce à ce projet, les zones rencontrant des difficultés d'alimentation en eau pourront bénéficier d'eau potable. A présent, 142 km de pipelines sont en cours de construction. Les travaux sont effectués à 45% selon les agents de l'UNICEF chargés de l'eau et de l'assainissement dans cette partie de l'île. Ces travaux de construction consistent à mettre en place le pipeline mais également à doubler le volume d'une partie des canaux pour permettre un meilleur débit d'eau. Auparavant, le projet ne concernait que seulement 4 communes mais actuellement, les communes bénéficiaires seront de neuf avec plus de 30 000 habitants concernés. Pour la commune de Majoual-Maïnti, par exemple, l'accès à l'eau potable est presque impossible à cause de son type de sol qui est sédimentaire. En attendant la fin des travaux, les habitants se contentent de l'approvisionnement en eau effectué par l'UNICEF et acheté à 200 agers le bidon de 20 litres. Les femmes enceintes et les nouveaux-nés qui se font consulter au CSB de Majoual-Maïnti bénéficient gratuitement de l'eau potable. Le réservoir d'eau qui approvisionnera le pipeline traversant ces communes est déjà en place à Anjunougou. Les équipements de rétention d'eau dans la station de Manjajé sont déjà aussi installés. L'approvisionnement proprement dit n'attend que l'arrivée des pompes solaires. L'UNICEF a procédé à l'évaluation des travaux effectués dans ces communes cette semaine. Et voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous souhaite passer un très bon week-end. Pascal, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !